Ok, parfait. Écoutez, je suis ravi d'être ici devant vous. Learn Perfect, qui sommes-nous ? Nous sommes un opérateur de formation. Nous avons été créés en 2002. Nous venons donc de ce métier qui consiste à transmettre des savoirs et des compétences à des collaborateurs d'entreprise. Nous sommes les concepteurs d'une méthode qui s'appelle la visio-formation. C'est-à-dire qu'il y a déjà 12 ans, et même avant l'arrivée de l'Internet, nous proposions déjà des solutions qui permettaient, via des outils de classe virtuelle, à l'époque sur Numéris et maintenant sur Internet, de diffuser des cours particuliers ou collectifs en live pour des salariés d'entreprise. Je reviendrai sur cette modalité pédagogique, qui était quand même déjà à l'époque extrêmement novatrice, puisque plutôt que de partir de besoins de masse qui étaient couverts en inter ou en intra, nous avons tout de suite cru à l'intérêt de l'individualisation de la formation pour répondre à des contraintes d'efficacité de formation dans un temps le plus court possible et dans un retour sur investissement économique optimisé. Et puis, au fil de notre développement, la demande client a fait émerger le besoin de solutions qu'on appelle blended ou e-learning, nous obligeant à créer un écosystème de partenaires, éditeurs de contenus sur étagère, qui venaient ainsi enrichir nos pratiques de formation grâce à leurs solutions, grâce à leur expertise en matière de développement de ressources, dispositifs qui n'étaient pas celui de Learn Perfect. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, la capacité qu'une entreprise peut avoir à enrichir ses dispositifs de formation et ses offres en interne par des solutions du marché qui ne nécessitent pas obligatoirement de plateformes ou de compétences en matière de médiatisation, et donc identifier des contenus pertinents qui vont venir se pluguer ou pas à des accompagnements pédagogiques sous forme de tutorat ou de dispositifs présentiels. Ce qui veut dire qu'effectivement, nos croyances, nous en avons quelques-unes liées à notre expérience. Pour nous, c'est la pédagogie qui va vraiment dicter, en tout cas, les scénarios d'apprentissage de vos collaborateurs, plus que la techno. La techno n'est qu'un moyen. Donc je ne vais pas vous parler en ce qui me concerne de plateformes, de logiciels auteurs. Il y a des opérateurs ici qui vont vous en parler. Nous, notre expertise, c'est d'être capable de dire à un client, selon ses contraintes, on verra ça un peu plus tard, ou ses objectifs, il n'y a pas de solution unique. Si vous traitez le besoin de l'individu dans sa dimension entière, vous allez pouvoir proposer plusieurs modalités dites digitales, mais qui ne sont pas obligatoirement du e-learning ou du blended learning, et vous allez rester libre de concevoir vos dispositifs de formation. L'accompagnement, ça va aussi avec la pédagogie, mais ce n'est pas que l'accompagnement des utilisateurs, c'est aussi l'accompagnement des équipes RH sur la manière dont on doit mettre en place un pilote, la manière dont on doit envisager la dimension d'accompagnement des utilisateurs, plutôt que de n'être dans des approches que financières autour de la plateforme et du contenu. On verra souvent que le parent pauvre, c'est l'accompagnement des utilisateurs quand on est dans un projet de type digital. Le libre choix, c'est un point important pour nous. Vous allez voir quelques partenaires parmi notre écosystème. Nous n'avons pas vocation à dire que ce sont les meilleurs, nous n'avons pas vocation à dire qu'à eux seuls, ils répondent à la demande du sujet qu'ils traitent, mais nous trouvons qu'ils apportent et ou un dispositif différenciant, et ou des avantages qui ne sont pas légions, et que donc de facto, lorsqu'on est présent à nos clients, ceux-ci peuvent y trouver une logique d'usage en complémentarité ou pas des solutions existantes. L'individualisation, c'est aussi un critère important, c'est-à-dire que si on part du salarié à former et qu'ensuite on construit autour de lui des dispositifs de formation, ce qui n'est pas antinomique avec la standardisation et des dispositifs industriels, on va garantir, en tout cas c'est notre expérience, un taux d'usage et un taux d'efficacité maximum. Voilà. Alors, on n'oppose pas les méthodes entre présentiel et distanciel, ça c'est un point important, parce qu'on est sûrement historiquement un opérateur de formation en salle. Aujourd'hui, notre activité en présentiel représente moins de 10% de notre chiffre d'affaires, mais c'est une volonté de ne pas abandonner les logiques de formation présentielle sur nos thématiques qui, en ce qui nous concerne, touchent aux applications logicielles et aux langues étrangères. Alors, c'est vrai que ce sont les deux thématiques les plus mûres dans l'usage des nouvelles technologies appliquées à la formation, mais voilà, ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui dans un événement qui parle de digital que ça vient percuter des pratiques plus classiques de formation en salle. Simplement, les solutions digitales vont offrir beaucoup plus de possibilités d'usage et d'accompagnement de vos collaborateurs, et c'est dans ce mix que vous allez trouver des choses intéressantes. Je l'ai dit en préambule, le gros de nos équipes, on a une cinquantaine de salariés, sont des formateurs et des consultants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, tous les jours, animent des cours. Plus de 80% des cours que nous animons, donc là je ne parle pas de distribution de contenu, sont faits en classe virtuelle. Ces mêmes formateurs, qu'on appelle des visio-formateurs, peuvent aussi être des formateurs qui sont en salle. C'est une modalité, dont on va parler un peu plus tard, qui s'apparente à du présentiel à distance et qui peut venir soit supplanter le présentiel, soit renforcer une solution, soit répondre à des problématiques d'accessibilité pour former vos équipes. Donc présentiel, solution blended dans toutes leurs dimensions, mais puis aussi dispositif d'accompagnement, que ce soit des ouvrages numérisés, que ce soit des événements en ligne, ce qu'on appelle des webinaires. Je pense que vous êtes inondés d'événements de présentation qui utilisent aujourd'hui les technologies de classe virtuelle pour présenter des solutions, jusqu'au social learning. Alors, l'intérêt, en tout cas ce que, humblement, Learn Perfect pense apporter à ses clients, c'est soit une réponse multimodale qui peut être du présentiel ou de la classe virtuelle, mais vous l'avez donc, j'imagine, compris, aussi des solutions construites avec nos clients qui vont intégrer des contenus learning et un accompagnement plutôt online. Pour le choix des partenaires éditeurs de contenus, on a fait des choix qui sont des choix jamais figés, mais qui répondent à des logiques. Nous sommes le partenaire pour la France de Skillsoft. Skillsoft, je pense que vous connaissez cette société, encore qu'elle n'est pas très connue en France. Je vais vous la présenter plus en détail. C'est le leader mondial de contenus learning sur étagère. Et c'est un compétiteur de structures plus connues en France, comme Cegos, Demos et Cross Knowledge. On a intégré une solution qui s'appelle Eleform, qui produit des tutoriels vidéo sur des contenus sur étagère. Et puis, dans l'univers des langues, on n'a pas fait le choix de prendre un éditeur de plateforme qui est généralement vertical et qui propose toutes les modalités. On a fait des choix de solutions avec, pour chaque méthode ou pour chaque éditeur, des particularités dont je ne vais pas vous parler ce matin, mais qui font qu'une entreprise peut très bien, pour une partie de sa population, choisir telle solution et pour telle autre partie de sa population, une autre modalité. Et puis, un opérateur qui s'appelle Secampus, dont le patron est l'ancien président du GARF et qui a travaillé avec les deux Philippe et moi-même à la Cegos quand nous étions ensemble, quand on était très petits. Enfin, moi, je n'ai pas grandi, mais voilà. Et puis, on va jusqu'à la certification CPF. Pourquoi ? Parce que quand on accompagne nos clients et la demande de nos clients, c'est clairement d'avoir parfois un opérateur capable de les accompagner de A à Z sur une bonne partie de leurs problématiques de formation sur étagère. Les logiques de certification qui sont effectivement demandées en langue ou en biotique sont portées par l'imperfect. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, on n'est pas 100% digital. On n'aura pas de discours considérant que le e-learning n'est pas une possibilité efficiente de former vos collaborateurs et qu'on ne passe que par du présentiel. On croit que c'est dans votre capacité à comprendre les avantages et les inconvénients de telle ou telle méthode ou telle ou telle ressource que vous allez, par rapport à vos organisations, produire des dispositifs pédagogiques qui sont efficients. Vous pouvez faire du 100% classe virtuelle sous forme de présentation en ligne par des webinars, puis ensuite des cours collectifs et finir par des cours particuliers. Vous ne pouvez faire que des cours particuliers pour faire monter en compétence vos utilisateurs sur la maîtrise d'un logiciel bureautique parce que, depuis 10 ans qu'ils sont formés aux formations, ils ont acquis quand même des compétences. C'est que maintenant, le besoin qui va les intéresser va être un besoin très précis sur des fonctions ou sur des usages qui leur sont propres. Donc, une difficulté de standardisation, que ce soit dans l'usage de didacticiels ou que ce soit dans des programmes de formation présentielle. Voilà un peu l'opportunité qu'offrent le digital et ses ressources. C'est vous donner la possibilité d'être... J'allais prendre la métaphore d'un chef de cuisine. Vous avez des ingrédients à vous de faire vos recettes. On sait quels sont les principes, les grands principes, mais vous pouvez vous-même construire ce qui vous convient le mieux. Alors, on va rentrer dans... Très rapidement, parce que l'idée n'est pas de vous faire une présentation détaillée de chacun de nos partenaires, mais de modalités de formation qui, aujourd'hui, peuvent venir, pas obligatoirement, de manière compliquée et stratégique, renforcer vos solutions. La première solution, c'est une structure qui s'appelle Eleform, qui a d'abord pénétré le marché dans ce qu'on appelle le B2C, pour ensuite, maintenant, adresser le monde des entreprises, et qui offre une bibliothèque de ressources sur étagère sous forme de format vidéo de quelques minutes, qui est assez tendance, initialement sur la bureautique et les outils multimédia, et puis qui, aujourd'hui, décline son savoir-faire en médiatisation. Ils ont des studios de production et autres, sur des contenus de développement personnel, des contenus d'efficacité professionnelle, des contenus de management, et même des contenus métiers. Donc, c'est une structure qui a déjà une bibliothèque extrêmement fournie, et qui va venir proposer ces solutions qui peuvent répondre à des profils d'utilisateurs. La deuxième solution dont je vais vous parler est celle de Skillsoft. On va commencer par vous donner quelques chiffres. C'est 400 millions d'utilisateurs, c'est 29 langues d'interface, c'est plus de 70 000 ressources, qui sont soit des didacticiels, soit des portails, soit des ouvrages numérisés, soit des tutoriels vidéo, puisqu'ils ont racheté récemment vos déclics, en France, que vous connaissez sûrement. Et c'est une structure qui est mondiale, et qui peut donc aider des organisations à déployer des stratégies digitales de manière rapide, efficiente, sans même que vous ayez bien évidemment nécessité vous-même d'avoir une LMS, puisque tous ces contenus dont je vais vous parler sont dans le cloud, et vous n'avez aucune obligation de mettre en place une plateforme pour pouvoir avoir accès à ces ressources. Et c'est quand même aussi un des avantages, attaquer votre transformation ou l'enrichissement de vos dispositifs de formation, sans passer par l'usine à produire ou à diffuser, mais en mettant les moyens uniquement dans l'outil et dans l'accompagnement. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo pour que vous ayez une idée de ce que véhicule aujourd'hui Skillsoft. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 assez intéressant. Alors, pourquoi ce qu'il soft ? Parce que... Alors, pourquoi ce qu'il soft ? Parce que, comme je vous l'ai dit, enfin, en ce moment, je ne vous l'ai pas dit, mais on adresse aussi bien des grandes organisations que des entreprises de taille moyenne. On a quand même de plus en plus de clients qui sont internationales. On a des clients qui ont investi dans des plateformes, qui recherchent du contenu, et qui ont peut-être commencé leur approche de la transformation digitale en produisant de la ressource sur des contenus métiers. Mais le métier, ça, c'est à vous de le faire. Mais tout ce qui existe sur étagère, je ne vois pas trop la pertinence de le développer vous-même, alors qu'il existe un pléthore d'éditeurs qui ont déjà supporté le coût de production, qui peuvent vous proposer des solutions. C'est quand même l'avantage du contenu sur étagère avec les limites qui sont que c'est du contenu standard. L'intérêt de Skillsoft, c'est que c'est un opérateur global, c'est un opérateur historique, c'est un opérateur qui fait de la croissance externe, qui rachète des entreprises et qui, à chaque fois que ces entreprises sont rachetées, ces entreprises viennent enrichir le catalogue. Et le but du jeu, c'est bien ça. C'est comment, pour un coût économique par utilisateur globalement analogue, vous pouvez avoir de plus en plus de ressources et puis surtout des ressources qui sont actualisées au gré des nouvelles versions des logiciels, au gré des nouvelles technologies informatiques, puisque, en fait, Skillsoft a trois grandes bibliothèques de cours. Après, si vous avez besoin de plus de détails, nous pourrons vous ouvrir des accès et on pourra vous en parler, mais c'est toutes les applications au poste de travail, donc bureautique, toute l'informatique technique et tout ce qui est soft skills et compliance. Là, vous avez, par exemple, rien qu'en français, plus de 600 heures de cours sur le développement personnel, l'efficacité professionnelle, la communication, le leadership, le management, soit des didacticiels, soit des portails thématiques. Donc, c'est vrai que la puissance du catalogue est un vrai élément économiquement intéressant, même si on peut entendre aussi que la culture anglo-saxonne, ce n'est pas obligatoirement adapté aux problématiques de management français. Vous verrez qu'il y a aussi des éléments structurants, quelles que soient les écoles, par rapport à ça. Voilà. Donc, aussi bien des opérateurs locaux, comme il est forme, que des grands opérateurs leaders qui, pour la petite histoire, ont fait le choix de Learn Perfect, non pas parce que nous n'étions qu'un simple distributeur, là où on n'aurait eu aucune valeur ajoutée, mais parce que, je vous l'ai dit en préambule, le fait qu'on accompagne systématiquement nos dispositifs de formation par de l'accompagnement au changement sur les équipes RH, sur le management, et aussi par du rajout de, j'allais dire, de couches pédagogiques, qu'elles soient sous forme de tutorat en ligne ou qu'elles soient sous forme de classes virtuelles sur Internet, vont enrichir le dispositif dans son ensemble. Voilà. Alors, deuxième solution, là, pour le coup, sur laquelle on est 100% producteur, animateur et accompagnateur, ce sont les classes virtuelles dont je vous ai parlé, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, donc, c'est quoi une classe virtuelle ? C'est une technologie, c'est un soft, qui permet de se regrouper à distance en live et de générer des événements de présentation ou de formation. Nous l'avons utilisé plutôt dans des logiques d'individualisation. L'idée étant de ne pas, voilà, de traiter le besoin du salarié vraiment par rapport à son rythme d'apprentissage, son niveau et ses objectifs. Donc, là encore, je vais vous lancer une petite séquence qu'on a fait hier, qu'on a enregistré hier, pour vous montrer l'intérêt de la visio. Alors, ça, c'est pas moi, c'est pas vous. D'accord. Bonjour, Cécile. Bon, je vais aller vite. Oui, bonjour, Marc. Nous nous retrouvons sur notre deuxième séquence en visio-formation. Avez-vous pu mettre en pratique ce que nous avions vu et avez-vous travaillé sur vos exercices ? Oui, tout à fait, j'ai mis en pratique. Par contre, j'avais deux petites questions pour vous que j'ai notées là. J'ai une première question. Comment est-ce que je fais pour créer un graphique à partir de mon tableau ? Je ne me rappelle plus tellement le raccourci clavier. Et j'en avais une deuxième également. Comment sélectionner toutes les données d'un tableau en une seule fois ? Voilà. D'accord, très bien. C'est très simple. Je vais tout de suite vous montrer. Tout d'abord, je vous invite à cliquer dans l'une des cellules de votre tableau. Alors, voilà. Voilà. Ensuite, pour sélectionner l'ensemble des données, nous utilisons la touche contrôle sur le clavier suivie de la touche étoile. Contrôle étoile. Alors, contrôle étoile. Voilà. D'accord. Ah ben, écoutez, je vais le noter tout de suite. L'étoile. D'accord, super. Et pour créer le graphique à partir de cette sélection, nous utilisons la touche Alt suivie de la touche F1 sur le clavier. Alors, Alt et F1, c'est ça ? D'accord. Je vais arrêter. Vous avez compris l'intérêt de cette modalité. Enfin, je l'espère en tout cas. L'idée, je vais aller très vite, il ne me reste plus que deux minutes, c'est de pouvoir faire soit que du cours particulier, soit venir renforcer une solution de e-learning en mettant un expert, un coach, vous mettez ce que vous voulez, un référent, avec un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour qu'on puisse vraiment finaliser le travail. Ça peut même être un jeu d'une vingtaine de questions-réponses. On a un module qui s'appelle « Assistance et conseils » où on n'a pas obligatoirement un programme pédagogique comme le découpage que vous avez à l'écran qui présente un petit peu le niveau de granularité d'un logiciel comme Excel. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est cet accompagnement individualisé. Les autres avantages, c'est que c'est un dispositif absolument complet. On évalue, on prescrit, on forme, on planifie, on produit les documents pédagogiques, on mesure les acquis et on gère les aspects administratifs assez gonflants avec les opcas. Je ne sais pas s'il y a des opcas ici, mais tant pis, ce n'est pas grave, j'assume. Mais en gros, on va soulager votre organisation aussi de tous ces aspects qui sont peu passionnants dans notre métier mais qui deviennent de plus en plus lourds à gérer. Cette approche globale est aussi un avantage. Enfin, et je vais en terminer là, on est le partenaire d'une structure qui s'appelle C-Campus et on distribue pour C-Campus un certain nombre de contenus sur étagère qui ont été faits en rich media sur des problématiques RH et management et on coproduit avec eux l'animation de formation autour de la fonction tutorale et formation en utilisant et leur contenu mais en s'appuyant sur l'expertise pédagogique de Learn Perfect dans l'usage des classes virtuelles. Voilà. Ce qu'il fallait retenir, la multimodalité, s'il y a bien quelque chose en quoi on croit, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour tout type d'entreprise, pour tout type de population, pour tout type de thématique, c'est vraiment ce qu'on peut apporter. Ensuite, c'est cette offre étendue qui permet de venir soit aider une entreprise qui n'a pas encore fait le cap du digital et tout de suite d'avoir une couverture de thématiques de formation à offrir à ses salariés qui peut justifier un travail de communication et donc une adhésion au dispositif. Une simplicité dans la mise en place, pour toutes ces solutions, vous n'avez pas besoin d'une LMS. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il y aura d'autres contraintes, il n'y aura pas d'interopérabilité, il y a des possibilités d'interopérabilité puisque ces contenus sont scormés, mais en tout cas, ça peut être aussi un avantage que de démarrer une solution sans obligatoirement se dire « il faut que j'investisse dans une plateforme ». Ensuite, c'est l'accompagnement qui est fait par nos équipes, accompagnement sur la partie administrative et surtout sur la partie pédagogique. On va vous conseiller sur la manière dont on peut accompagner la migration sur Office 365, la manière sur l'apprentissage des langues dont on peut imaginer des cursus de groupe et puis des cursus individualisés avec du e-learning couplés avec de la classe virtuelle. Et puis, c'est les effets de levier budgétaire et puis en termes de gestion et de coordination puisque avec un seul opérateur, bien évidemment, il faut qu'on parle un peu d'argent. Vous pouvez jouer sur les effets volume, sur le chiffre d'affaires des prestations qui sont commandées et nous, compte tenu des accords que nous avons, nous avons une plus grande capacité à obtenir des conditions tarifaires intéressantes. Voilà dans ce qu'il en était pour Learn Perfect. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il reste du temps. Je crois qu'il ne reste plus de temps. Mais merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.